Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant le troisième exemple d'espace vectoriel. Donc on a vu avant deux exemples. Là, un troisième exemple qui est très intéressant. Donc E est égal à F de R R, l'ensemble de toutes les fonctions de R vers R. Donc comme vous voyez, l'ensemble de toutes les fonctions de R vers R, c'est un espace vectoriel. Il s'agit d'un espace vectoriel. C'est une chose qu'on voyait déjà, mais on ne savait pas que c'est un espace vectoriel. Voilà, c'est un espace vectoriel. Quand je dis l'ensemble de toutes les fonctions de R vers R, ce doute-là ne l'ignorez pas. Ça veut dire que ce sont toutes les fonctions. Toutes les fonctions que vous pouvez imaginer. Même si c'est impossible d'imaginer toutes les fonctions. Même si vous restez une éternité, vous ne pouvez pas imaginer toutes les fonctions. Voilà, donc c'est pour cette raison, bon, on dit, bon, on écrit cet ensemble-là et on sort ensemble de toutes les fonctions de R vers R. Voilà. F de R R est un R espace vectoriel muni de deux lois. Donc R, ce R là, pour R S X, R pour F de X. Donc, savez-vous que R de X ensemble et polynômes est inclus dans F de R R ? Eh bien, c'est très simple parce qu'un polynôme tient fonction, n'est-ce pas ? Et c'est valable aussi pour les fractions rationnelles. Donc, F de R R est un R espace vectoriel muni de deux lois. La loi interne plus, donc soit F de G appartient à F de R R. Si je fais F plus G de X, eh bien, est égal F de X plus G de X. Donc, ce qui est important de savoir là, c'est que ce plus-là, c'est pour cette raison que j'ai fait ce plus plus grand que celui-là, ce plus-là, c'est la loi interne et cet autre plus, c'est le plus habituel. Donc, la loi interne plus F de G appartient à F de R R, F plus G de X est égal F de X plus G de X. Donc, la loi externe, F et F appartient à F de R R une fonction, donc alpha point F de X est égal alpha fois F de X. Pourquoi là, je fais point ? Eh bien, parce qu'alpha appartient à R et F appartient à F de R R. Ce n'est pas le même ensemble. Donc, c'est pour cette raison. Donc, et après là, pourquoi on fait fois ? Eh bien, parce qu'alpha rencontre quelque chose, rencontre un camarade, voilà, ne rencontre pas un extraterrestre. S'il rencontre un extraterrestre, on fait point. s'il rencontre quelqu'un de sa planète, eh bien, on fait fois. Voilà, parce qu'une fonction, par exemple, donnez-moi une fonction, X carré plus X, eh bien, alpha fois un X carré plus alpha X, eh bien, le alpha rencontre un, rencontre un, il rencontre une chose, il rencontre un, il rencontre un scalaire. Voilà. Donc, voilà, donc, je vais relire cela. Donc, E est égal à F de R, ensemble de toutes les fonctions de R vers R. F de R R est un R espace vectoriel muni de deux lois. Muni de deux lois. Donc, la loi interne plus F G appartient, donc, sur F G appartient à F de R R, plus G de X. Donc, pardon, F plus G de X est égal à F de X plus G de X. Et puis, la loi externe, F appartient à F de R R, donc, alpha point F de X est égal à alpha fois F de X. Donc, c'est tout pour ce troisième exemple. Donc, après, on va voir un quatrième exemple, peut-être.